Nous bénissons Dieu pour ce moment et nous sommes rassurés que ce matin également nous passerons des moments merveilleux dans sa présence. Il est le Dieu qui renouvelle en nous sa volonté chaque matin. Quand nous nous réveillons, nous sommes dans la joie parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas eu l'occasion de se réveiller. Mais si nous nous sommes en vie, nous croyons que ce n'est pas un privilège mais c'est une grâce que le Seigneur nous accorde. Donc je suivais hier l'information des dons qui tombent à l'Israël partout. Alors si toi tu es en paix, je crois que ça vaut la peine à un moment donné de remercier le Seigneur. Car la vie débit que tout concours pour les biens de ceux qui aiment Dieu. Alors il faut avoir l'habitude quand il y a des problèmes, quand il y a des difficultés, de toujours bénir au nom de Dieu. Les gens ont toujours l'habitude quand ça va mieux, ils remercient le Seigneur. Mais quand ça va mal, ils ne remercient pas Dieu. Mais nous avons l'habitude, même quand ça va mal, nous continuons à remercier le Seigneur. Parce que la Bible dit qu'un jour le prophète Élysée est arrivé dans la maison d'une veuve. Alors pendant qu'il était dans la maison, il pose la question à son serviteur. Il dit qu'est-ce qu'il manque dans cette maison. J'ai toujours aimé ce texte-là. Parce que la femme n'avait jamais dit à Géasi qu'est-ce qu'il manquait dans la maison. Donc Élysée pose la question à son serviteur. Le serviteur connaissait ce qu'il manquait dans la maison. Et il va informer Élysée que dans cette maison, il manque un enfant. Que la paix de Dieu soit avec vous. J'ai compris que Géasi, c'est le véritable Saint-Esprit qui comprend nos besoins, qui connaît nos difficultés. C'est alors qu'il peut le vivre à notre paix, le prophète Élysée, pour que ta prière soit exaucée. Et j'ai pris le Saint-Esprit qu'il fasse tes souviens pour que Dieu exauce ta prière ce matin. Alors Élysée va dire qu'il y a un enfant dans cette maison. La Bible dit qu'à un moment donné, il y a un enfant dans cette maison. Quelques temps après, l'enfant commençait à pleurer, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête, et l'enfant va mourir. Nous nous crenons que quand Dieu bénit, la bénédiction de Dieu ne peut pas se suivre d'un chagrin. Vous êtes d'accord, non? Voilà. Alors la maman prend l'enfant qui était mort, qui va les déposer sur les lits du prophète Élysée. Je voudrais vous rappeler que dans toute la Bible, il est question de Jésus-Christ. Ceci est très important de l'éritier. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Jean chapitre 5, verset 39. Vous sonnez les Écritures. Vous croyez trouver en elles la vie. Cependant, les Écritures rendent témoignage de moi. Je vais répéter ça. De Genèse en Apocalypse, toutes les Écritures que nous lisons rendent témoignage de Jésus-Christ. C'est pourquoi quand on n'a pas l'interprétation de l'Écriture, on va faire ce qu'on appelle l'usurpation. C'est ce que les frères Pierre refusent. Il dit que la prophétie de l'Écriture ne peut pas faire l'objet d'une interprétation particulière. Tu ne peux pas prendre l'enfant qui est malade. Tu viens mettre sur mon lit et tu dis, comme cette maman avait mis la face sur le lit du prophète Élysée, moi si je vais prendre mon enfant, je vais aller mettre sur le lit du pasteur. Est-ce que vous me suivez? Tu es en train de faire un mauvais usage de l'Écriture. Parce qu'à un moment donné, quand Élysée est arrivée, la Bible dit qu'il va se coucher sur l'enfant. Alors quand tu fais une mauvaise interprétation de l'Écriture, tu prendras ta femme, tu vas aller mettre sur le lit d'un pasteur. Le pasteur va coucher dessus. Ensuite, tu vas commencer à pleurer. Faites attention. Les Écritures rendent le témoignage de Jésus. Hébreux, chapitre 10. La Bible dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Tu m'as fait un corps. Voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. On est d'accord, non? C'est ça, l'objet de notre prédication. La course dans la vallée. Les textes que nous allons lire, c'est un texte que vous connaissez tous. C'est un cantique populaire. Vous connaissez le cantique populaire, non? Yeshua Zaliyama. Ça, c'est un cantique populaire. Mais faites attention. Parce que nous croyons que Dieu est un Dieu richement diversifié. Donc, je voudrais que tu prennes ta connaissance que tu as sur les textes, mais à côté. Parce que nous allons sonner les entrailles de l'Éternel. Parce que nous croyons que notre Dieu a des entrailles. Il faut entrer à l'intérieur pour comprendre l'an passé. 1 Samuel, chapitre 17. Vous pouvez lire tous les chapitres 17 quand vous rentrez à la maison. Mais moi, je vais prendre deux ou trois versets pour gagner du temps. Le Philistère réunit leur armée pour faire, ça c'est le premier verset. Le Philistère réunit leur armée pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko qui appartient à Gila. Ils campèrent entre Soko et Asika et à Zika et près d'Almini. Je vais sauter. Je vais aller prendre le verset 12. Je saute. Le verset 20. David s'éleva de bon matin. Il laissait le brebis à un gardien pris en charge et parti comme Isaïe les lui avait ordonnés. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour ranger en bataille et pousser l'équipe de guerre. Que le Seigneur bénisse dans la lecture de l'Écriture. Moi, j'ai toujours dit que si c'est seulement la lecture de l'Écriture, c'est que nous ne sommes pas différents des catholiques. C'est un catholique qui me pardonne. Je n'aime rien contre vous. Parce que je suis un catholique, c'est ce qu'on fait. On lit la Bible depuis, on dit, tout le monde répond. Non. Et le Seigneur bénisse dans la lecture de l'Écriture. Beaucoup plus sur l'Écriture. Parce que quand l'Écriture n'est pas expliquée, il n'y a pas de vie. Donc, nous allons procéder à comprendre ce texte. Je vais d'abord répéter le songe. Parce que nous, nous croyons que pour bien interpréter la Bible, il faut d'abord répéter le songe. C'est-à-dire, il faut d'abord répéter le texte. Ce que j'appelle le songe ici, c'est le texte. C'est ce que Pharaon avait dit à l'Égypte. Il dit, pendant que je me couchais, j'ai eu un songe, mais en me réveillant, j'ai oublié le songe. Alors, je voudrais qu'il y ait quelqu'un qui me répète d'abord le songe. Ce n'est pas fini. Et qu'il m'en donne des citations. Donc, répéter le songe est une paire de manches, mais faudrait-il encore interpréter le songe. Parce que la vie se trouve dans l'interprétation du songe. On est d'accord, hein? Alors, les hommes intelligents de l'Égypte ont dit au roi, c'est impossible. Voilà pourquoi, sans interprétation du songe, il est impossible de comprendre. Le roi Pharaon va donc dire que j'étais dans mon songe, j'ai rêvé. Parce que là, j'ai confondé avec Babylone. J'ai rêvé, j'ai vu cette vache maigre qui avale cette vache grasse. Alors, la Bible existe. On vérifia dans toute l'Égypte. Il n'y avait personne pour interpréter ce songe. On est d'accord? C'est ça, l'écrit d'Apocalypse. Donc, il y a dans les sujets. Qui est capable d'ouvrir les livres d'Aaron pour les seuls? On vérifia partout. On ne trouva personne. Jusqu'à ce qu'on allait trouver Joseph. Écoutez, mes amis, Joseph qu'on a trouvé était en prison. Or, être en prison, c'est être dans les séjours des morts. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Joseph qui dit. Il était dans la prison avec des individus. Il dit, Alain, tu seras rélevé. Tu monteras encore dans la cour de Pharaon pour servir les mains. Donc, il démontre par là que là où nous nous trouvons, nous sommes en bas. Parce que toi, bientôt, tu sortiras. Est-ce qu'on est d'accord, non? C'est lui qu'on va chercher pour interpréter les seuls des pharaoies en prison? C'est Joseph. Ce mouvement-là d'être en prison, c'est celui qui est dans les séjours des morts. Mais pour interpréter les seuls, il doit sortir de la prison. Cette sortie-là, c'est la résurrection. Voilà pourquoi Paul avait raison de dire, si Christ n'était pas mort et ressuscité, notre prédication s'est réveillée. On est ensemble, non? Quand on interprète les seuls, les choses sont claires et la vie est sauvée. J'étais en train de discuter avec les frères. Je les aime bien. Ce n'est pas mauvais d'aller étudier. Nous avons tous étudié, mais il faut savoir que Dieu a son propre langage. Tu ne peux pas étudier Dieu. Dieu n'est pas un objet d'étude, ok? Faire la théologie est une bonne chose pour ta connaissance, mais fais attention, tu ne peux pas étudier Dieu. Parce que Dieu est tellement compliqué. J'ai entendu quelqu'un qui dit, non, tu vois, Jésus s'appelle Yéoshua Hamash. Il y en a chaque fois qu'il prêche, il est toujours là. Yéoshua Hamash. Yéoshua. Non, non, ce Yéoshua Hamash. J'ai lui dit, mon frère, quand tu ne comprends pas les choses de Dieu, voici ce qui t'arrive. Vous savez, Joseph en Égypte ne s'appelait pas Joseph. Prenez le texte. Quand il a quitté ses parents, quand il a quitté sa famille, il portait le nom de Joseph. Mais quand il est arrivé en Égypte, les Égyptiens lui ont donné un autre nom. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Donc, si toi, tu viens ailleurs, tu rentres en Égypte, tu poses la question, je cherche Joseph. Ils vont te dire, on ne le connaît pas. Ici, Joseph. Mais si tu cites les noms que les Égyptiens connaissent, ils vont dire, ah, je vois ça. Est-ce qu'on est d'accord? Jésus s'est révélé à nous, les nations, avec le nom des nations. Mais quand il était chez ses frères, il portait le nom de Yéoshua Hamash. On est d'accord? Je vais donner notre témoin. Daniel, quand il était en Israël, avait son nom de Daniel. Mais quand il est arrivé à Babylone, il a porté un autre nom. Dans ce débat-là, il s'appelle Yéoshua Hamash, il est en hébreu. Nous n'en avons pas besoin. Si vous l'avez connu, c'est l'enlaché. Nous, aujourd'hui, nous ne le connaissons pas. Et après, les grés sont avec vous. C'est pourquoi, quand ses frères sont arrivés, ils étaient avec lui en train de manger, mais ils n'ont jamais reconnu. Ils n'ont même pas eu les souvenirs que ce n'est pas notre frère. Non, 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 non. Parce que c'était tout un mystère. C'est-à-dire que parce que pour qu'ils les connaissent, il faut qu'ils les rappellent que je m'appelle Joseph. Et pendant ce temps-là, il portait le nom des Égyptiens. Jusqu'à ce que Benjamin est arrivé. Quand Benjamin arrive, Joseph crie. Fait de sortir tout le monde. Et la paix de Dieu s'entend. Écoutez, avant que Benjamin arrive, Joseph mangeait avec les Égyptiens. Sa femme était Égyptienne. Il a eu des enfants Égyptiens. Est-ce qu'on est d'accord là? Parce qu'Ephraïm et Manassé sont Égyptiens. C'est très important. Il faut comprendre ces choses. C'est pourquoi nous, nous croyons que dans l'enlèvement, une partie d'Israël sera enlevée. Une partie des nations aussi va être enlevée. Vous voyez? C'est pourquoi on a compté Ephraïm et Manassé comme Israélites. La réalité, c'était des Égyptiens. C'est ça, nous. Vous voyez? Nous sommes Égyptiens, mais nous sommes comptés parmi les fils d'Abraham. Vous comprenez ça? C'est très, très important de comprendre ces choses. Dans tout l'état que Joseph parlait, il parlait en langue des Égyptiens. Ses frères ne comprenaient pas. Ils avaient besoin d'un interprète. Est-ce que vous me suivez? Je vous me suivez. C'est l'état où ils s'adressent aux nations. Mais Israël, il ne peut pas comprendre. Donc, il est dans l'état d'enveiglement. Est-ce que vous me suivez? Quand l'Écriture dit que Dieu a frappé Israël d'enveiglement, a fait que nous les nations qui nous puissions entrer. Je voudrais te dire que les frères de Joseph ont cru à Joseph après que Joseph soit arrivé en Égypte. Quand il était avec eux, ils n'ont jamais cru. Ils ont dit, voici mon frère de son. Nous ne te croyons pas. Ah, il est venu chez les étudiants. Les filles l'ont rejeté. C'est ça, rejeté Jésus. Ils ont dit, non, non, pas toi. Tu viens faire des sous. Nous allons te vendre. Oui. Puisqu'ils l'ont rejeté, il a tourné le regard vers un autre peuple. C'est comme ça qu'il est allé en Égypte. Je voudrais dire à quelqu'un, ce qui t'arrive dans ta vie, c'est dans le plan de Dieu. Il ne faut pas croire que toutes les souffrances que tu connais, c'est les diables. Non. Il y a des combats qui rentrent dans ta vie parce que Dieu a un destin à accomplir en Dieu. Je vous me souviens. Arrêtez de voir le diable partout. Moi, j'ai toujours dit ceci, frère. Le diable ne m'a jamais intéressé. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au diable, mais moi, personnellement, je ne m'intéresse pas au diable. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un au-dessus du diable. Alors, si j'ai des problèmes, je veux vers celui-là. Le diable, je vous informe que le diable est l'ami de Dieu. Il est l'ami de Dieu. Dieu fait la création. Il savait déjà que le diable s'est révolté et qu'il avait déjà précipité le diable sur la terre. Dieu le savait. Il crée, il crée le jardin d'Eden, il place l'homme et sa femme. Le serpent était déjà là. Est-ce l'arbre du troisième jour? Parce que la Bible dit qu'il fallait que la pluie tombe et que les arbres poussent. OK? Maintenant, l'arbre de la connaissance du bien et du mal était aussi dans les jardins. Dieu vient. Il dit à l'homme, tu mangeras tout. Sauf ça. Mais Dieu savait qu'Adam n'allait pas manger. Il dit, comme Adam est mon image et qu'Adam n'était pas mangé, je vais lui créer une ère de sandal. Dieu savait qu'Adam écoutait la voix de la femme. C'est pourquoi dans la vie, si tu es un homme qui n'écoute pas ta femme, c'est très dangereux. Généralement, les hommes écoutent toujours les femmes. Même s'il fait sandal. Il peut refuser aujourd'hui, demain, après, demain, il va écouter. C'est la loi de la nature. C'est comme ça que Christ nous écoute tout le temps. Amen. Alors, le serpent donne le fruit à Ève. Ève mange du fruit. Ensuite, il donne à Adam. Adam mange des fruits. Maintenant, Dieu, j'aime Dieu. Dieu a attendu qu'Adam mange des fruits. Dieu pouvait venir avant, quand il va manger. Dieu pouvait venir, non. Non. Le Dieu que nous servons, c'était Dieu de précision. Il dit, non, non, non. Pourquoi? Parce que quand Dieu avait dit, tu ne mangeras pas, Ève n'était pas encore créée. Mais c'est votre livre. Le commandement que tu mangeras de tous les fruits, sauf Dieu l'avait dit à Adam. À ce moment-là, Ève n'était pas encore créée. Quand Ève a été créée, c'est Adam qui a dit à Ève, toi, je suis ton prédicateur. La première église a commencé là. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Ève, c'est l'image de l'église. Il dit, Dieu m'a dit, nous mangerons tout, sauf ça. Voilà pourquoi quand Ève a mangé, Dieu comme c'était Dieu des principes, sachant qu'il n'avait jamais parlé à Ève, il n'est pas venu demander. Parce qu'Évalue lui pose la question, est-ce que toi, tu m'avais dit qu'il n'avait pas mangé ça? Non. Dieu a attendu. Dès qu'Adam a mangé, Dieu descend. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dieu, au lieu de poser la question, avez-vous mangé? Non? Dieu a posé la question. as-tu? Parce que Dieu n'a pas vu Ève. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il dit, as-tu? Adam n'a pas menti. Oh non, tu vois, Adam, il a voulu se justifier. Non! Adam a répondu à Dieu ce que Dieu avait fait. Parce qu'Adam n'avait jamais demandé à Dieu de lui donner une femme. La Bible dit que Dieu trouva qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Donc l'homme, lui, n'avait pas dit à Dieu que comme je suis seul ici, j'ai une femme. Alors il répond à Dieu. Il dit, Dieu, mais non, ce n'est pas de ma faute. C'est toi qui a pris cette femme que tu as mis à côté de moi. C'est pourquoi j'ai mangé. Dieu n'est pas chez ma femme. Toi, tu as mangé. Ah! Écoute, Dieu, ce n'est pas moi, c'est le serpent. Je pensais que Dieu allait poser la question au serpent. Non! Écoutez, frère, Dieu savait que il pose la question au serpent. Le serpent aller lui dire, mais c'est toi qui m'avais dit déjà dire ça. Tu ne crois pas? Je te dis, je te dis, qui peut dire qu'une chose arrive si ce n'est pas l'éternité? Il faut, la Bible, c'est toute une forêt. Il faut explorer. Dieu savait que si je pose la question maintenant, le serpent allait dévoiler le secret. Bon, toi, le serpent, tu vas garder le secret. Ok? Je te pose la question. Il s'arrête là. C'est pour dire qu'il ne serait pas un serviteur de Dieu. C'est un esprit au service de Dieu. Est-ce que vous m'achivez? Arrêtez d'oublier le diable. Ce que je voulais vous amener, c'est qu'ayez le regard sur celui qui est l'auteur de tout ceci. Parce que c'est auprès de lui qu'on trouve la solution. Est-ce que vous comprenez? Parce que si vous vous focalisez sur le diable, vous perdez votre état. C'est pourquoi vous verrez dans l'église. On crée tellement des démons que les gens ont peur que d'avoir la foi. Parce que l'enseignement ne peut pas créer en nous la peur. L'enseignement doit produire en nous la foi. Maintenant, si vous faites la promotion des démons, les démons de Macaillac, les démons de Cic, les démons de Cic, tout le temps les démons, l'homme commence à avoir peur. Même quand une souris passe là-bas, il saute. La souris est là parce qu'il y a les têtes de Thompson qui traînait quelque part. Il n'y a pas des démons là-dedans. Vous comprenez? C'est pourquoi ce jour-là, le diable et ses promenants, il croise. Ce que j'ai dit, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Le diable et ses promenants, Dieu lui dit, mon cher, tu viens d'où? Dieu, j'étais en train de me dire, une belle cousine. Pendant ce temps-là, Job était assis tranquillement. Il ne savait pas qu'il y avait un complot qui se faisait quand il savait. Il dit, ah bon, pendant que tu t'es promené là, est-ce que tu as vu, Job? J'ai pris l'éternet judiciaire. Il témoigne comme ça de ta personne. Si Dieu peut dire au monde des démons, celui-là c'est mon fils. Celui-là c'est ma fille. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit, as-tu vu mon serviteur, Job? Un homme intègre, j'aime ça. Que Dieu témoigne de toi, que tu es un homme intègre. Tu ne t'écartes pas de ses voies, ni à gauche, ni à droite. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Parce que j'ai rentré dans le commencement. Remarquez frère, quand Dieu crée Adam, il crée Adam de deux composantes. La chair et l'esprit. On est d'accord, non? La chair a été tirée de la terre, mais l'esprit c'est le souffle de la terre. C'est ce qui composait l'homme. Alors, regardez comment le diable connaissant cela. Il va demander à Dieu de lui donner l'automisation sur la paix. Il s'amène les déchambres. Il faut faire attention avec les prédications de la chair. Est-ce que vous me suivez? Le diable avait pensé que si Job prie Dieu, c'est parce qu'il a beaucoup d'enfants. C'est parce qu'il a beaucoup de biens. Mes bien-aimés frères et sœurs, le bien matériel n'est pas un signe que tu es béni de Dieu. Cette prédication-là de la prospérité matérielle a un danger parce que ça vous éloigne de la voix de Dieu. Les diables savaient ça. Toute la tentation du diable sur l'homme ne porte que sur ce qu'est jamais. Il a même dit à Jésus, transforme cette pierre en paix. Pour nourrir quoi? Est-ce que vous me suivez? Et Jésus répond, l'homme ne vivra pas seulement du paix, mais de toutes les paroles qui sont de la bouche de Dieu. On est d'accord, hein? Bon, Dieu dit, bon, tu peux aller détruire ses biens comme tu veux. Tu verras que Job ne va pas me venir. Le diable ne va. A chaque événement qui arrive, il faut lire le livre de Job. A chaque événement qui est arrivé, il y avait toujours un rescapé. J'aime la Bible. Quand Job a tout perdu, il y a quelqu'un qui est sorti. Job, Job, Job! Il y a toujours, j'aime la vie de faire, Dieu m'aider. Même les jours où les enfants de Job sont morts, il y a toujours, toute la maison s'est écroulée. La Bible dit qu'ils étaient dans la fête, dans la maison de leurs fils, le premier nez. Or le premier nez c'est Israël. Ils étaient là-bas après les fêter. C'est là-bas que la mort les a trouvés. Mais il y a un rescapé. Quelqu'un qui est sorti pour dire à Job, Jean, tes enfants étaient dans la maison de ton fils, le premier nez. Tous sont morts. Dieu pose la question à Satan. Tu as vu qu'il ne m'a pas réuni. Parce que tu avais pensé que c'est encore des biens matériels. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ce n'est pas les biens matériels qui t'attachent à Dieu. C'est très important. Les gens ont beaucoup de soucis pour leur argent, pour leur maison, pour leur voiture. Ils oublient que c'est Dieu qui donne. Amen. Ils oublient la santé que tu as là pour aller travailler. Il ne faut pas oublier que c'est encore l'éternel Dieu qui t'accorde. Il suffit qu'il retire la santé. Regarde déjà quand tu es simple fièvre trois jours, tu n'es pas allé au travail, tu trames. Imagine toi maintenant que Dieu t'a pris cette santé pendant six mois. C'est fini. Vous comprenez ? Vous savez, je vais vous donner un petit témoin. Mon père, c'est quelqu'un qui a sa grande maison avec beaucoup d'éducateurs. Tout le temps, il s'est vanté. Il est maintenant mis dans sa poche. Dis ici, c'est chez moi. Attendez quand je vais mourir. Maintenant qu'il est malade, nous commençons à gérer son âge. Vous allez bien ? Toi, aujourd'hui, tous les locataires, on va t'acheter justement tes billets, tu vas manger. Tu ne peux plus manger la viande. Tu vois ? Donc, tout ce que l'homme n'en est rien, frère. Voilà pourquoi quand tu serres le Seigneur, il faut savoir que quand tu es en bonne santé, l'œuvre de Dieu est la chose la plus belle. La lumière est faite de l'éternel Borgénis. Il vous donnera tout ce que vous voulez. Tu veux que Dieu te bénisse, mon frère. Tu veux que ma soeur, que Dieu te bénisse. Apprends à servir Dieu. Parce que Dieu ne ment pas. La Bible dit, de qui je suis débiteur ? Je paierai. Parce que Dieu ne peut pas. Il ne peut pas avoir ta dette. Impossible. Il ne peut pas. C'est lui qui a tout. L'État avait pensé qu'à cause des billes matériels, Job réunirait l'éternel. Il s'est rendu compte que non. Ça n'a pas marché. Il dit à l'éternel, chair pour chair, os pour os. Si je touche à sa chair, il va te réunir. Dieu savait que la chair est poussée. Retournera dans la poussée. Il dit, va. Touche. Que la paix de Dieu soit avec lui. Écoutez, frère. Il y a des gens qui se battent des fois pour leurs femmes. Tu verras quelqu'un. Il est en conflit avec tout le monde pour sa femme. Ou en conflit avec tout le monde pour son mari. Tu t'informes qu'il est marié que tu vois, va t'apprendre. Amen. D'ailleurs, le jour où tu mourras, tu regardes les parties, tu dis au revoir. D'ailleurs, pendant le deuil, il y a déjà un frère qui fait comme ça. Amen. Vous comprenez? En plein deuil, il y a le frère qui réveille déjà de ta femme là. On ne t'a même pas encore enterré. Il veut m'assurer à moi comme le déas. Je t'ai apporté une offrande. Pour le deuil. Pendant que tu n'es même pas encore enterré. L'amour de notre Dieu est au-dessus de nos amours. Tu ne peux pas abandonner l'œuvre de Dieu à cause d'un mariage. Non, frère. Tu ne peux pas abandonner l'œuvre de Dieu à cause d'une femme. Non. Moi, j'ai trouvé des pasteurs. Ils se chicaner avec, comme disent les Québécois. Ils se chicaner avec son épouse. Ils disent, je ne vais plus prier, on ferme l'église. Non. On ne ferme pas l'église. C'est que tu n'as pas compris pourquoi Dieu t'a appelé. On touche la chère des gens. Je vais vous éviter beaucoup de choses ici. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées là. Qui sont les professeurs de la Bible. Parce que Jean, quand il a tout perdu, la Bible dit qu'il s'est mis debout, déchira son manteau. Amen. On est d'accord? Amen. Déchirer le manteau là, c'est-à-dire que c'est celui qui quitte le trône. Qui déchire. Qui enlève sa divinité. Parce que Job était tout un roi. Il était aussi sacrificateur. Amen. Quand il déchire, écoutez ce que la Bible dit. Il porte le sac. J'ai compris que l'habit qu'il portait avant est différent de l'habit qu'il portait maintenant. On est d'accord, non? Or, l'habit qu'il portait avant, c'est la divinité. L'habit qu'il portait après, c'est l'humanité. C'est Dieu fétiché. Quand il porte cet habit, il doit descendre. C'est ce que l'habit dit. Il s'assit par terre. J'ai compris. C'est qu'en portant l'habit, il est descendu. C'est Philippe, chapitre 2. Lui qui était égal avec Dieu, n'a pas considéré comme une poire à la chaîne d'être égal avec Dieu. C'est dépouillé lui-même, en portant le corps de l'homme, en descendant et assimilien. On est d'accord, non? Mais quand il descend, il doit mourir. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Job. Touche sa chair. La chair de Job qu'on touche là, c'est ça la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais Job a confessé la résurrection. Il dit, je sais une chose. S'il ne me resterait que les os sur ma peau. M'aurait d'atterrées du vin. Il s'élevera l'éternité. Je vous le dis à cette terre. Je vous le dis à cette terre sur ma terre. Même quand tu auras tout perdu. Même quand tu auras perdu la famille. Tu auras perdu ton travail. Tu auras perdu tout. Mais l'espérance en Jésus. Tu ne peux pas les perdre. Même dans les tombeaux. Nous marcherons avec les sœurs Jésus-Christ. J'aime ces choses-là frères. J'aime ces choses-là frères. J'écoute ça. Ecoutez, écoutez, écoutez. Joseph a dit à ses frères. Le jour éternel de Dieu vous visitera. Quand vous voulez sortir. Apportez mes os. Alors j'étais après mes cousins qui sont. C'est sûr que si quelqu'un. A vu Israël. En train de prendre les eaux dans la sœur Jésus-Christ. Est-ce qu'on est d'accord ? Ils vont dire. Ces gens ici sont des sorciers. Quelqu'un qui est mort depuis longtemps. Ils vont aller récupérer les eaux. Est-ce que vous me suivez ? Je veux que tu me suive attentivement. Donc quand Israël marchait là. Dans les désirs. Ils ont marché avec les eaux de Joseph. Je vous ai dit en d'autres termes. Sans les eaux de Joseph. Israël ne peut pas marcher. Bon. On va faire un peu de l'anatomie. Parce que les dieux que nous prions. C'est un scientifique. Voilà. Dieu. Tu vois comme tu es là ma sœur. Ce qui fait que tu es debout. C'est les eaux. Amen. Ce qui te fait marcher là. C'est les eaux. On est d'accord non ? Si on retire les eaux. Du corps de la sœur. Sa chair va s'affaisser. Voilà. On est d'accord hein ? Amen. Et les yeux du prophète pour voir ça. Comme il est là. Comme il est là. Il suffisamment que nous retirions tous les eaux. Qui sont dans son corps. Sa chair. Va tomber. Ah. J'ai compris. Les eaux. C'est ça l'esprit. Amen. Parce que Adam était inconformé. Mais jusque là Adam n'était pas encore un être en mouvement. Amen. Quand Dieu souffle. Le souffle d'Adam là. De Dieu là. C'est ça les eaux. Dans son corps. Dès que Dieu souffle et Adam se met de vous. J'ai compris. Que le souffle de l'éternel c'est ça les eaux. C'est pourquoi Joseph avait dit. Quand vous sortirez. Prenez mes eaux. Cela vous servira pour la marche. J'ai mis la mignée. J'ai mis la mignée. J'ai mis la mignée. Et puis Dieu dit. En crucifiant Jésus cela. Et Isaïe avait dit. Aucun de ses eaux ne sera brisé. Absolument. Parce que si vous brisez ses eaux. Il ne peut plus marcher. Est-ce que vous me suivez ? J'ai mis la mignée. Il a dit qu'un soldat arrive. Il commence à regarder. Le premier n'est pas encore mort. Il dit. Bon. Pour qu'il mène. On doit couper les eaux. Il brisa les eaux des italiens. Est-ce que vous voyez ? Quelqu'un a brisé les eaux ne peut plus marcher. Il saute de Jésus. Jésus était à ses soldats. Mais il est malade. Il a commencé ici Mais Jésus était au nom Il devait commencer par regarder ici Non, non J'ai compris que les premiers ici Ce sont les prophètes Aucun des prophètes Il ne peut donner la vie Il ne peut les briser les gens Ils sont Ce sont des apôtres Aucun apôtre ne peut donner la vie Ils brisent aussi les autres Il y retourne C'est celui qui a le véritable Il regarde comme ça Il trouve qu'il est déjà mort Il dit bon Puisque je ne peux pas briser les os de cet homme Parce que s'il brise les os Il n'y a pas de résurrection Moi j'aime c'est Dieu Il donne la vie comme ça Il regarde Jésus Il dit ah Je vais te faire Ce que Dieu t'a fait dans les jardins Nous disons que ces soldats C'était Dieu Il regarde Il dit bon Moïse nous avait dit Que pour créer Il a fallu que Dieu fasse dormir Adam Je constate que tu dors déjà Ce n'est pas moi C'est la livre Lazare est mort Jésus dit que Lazare est mort Il dit voilà Tu es déjà endormi Il est rentré encore dans la création Il dit après qu'Adam soit couché Jésus dit que Dieu a ouvert sa côte Pour retirer la femme Toi on ne t'a pas encore fait la côte Il prend la lance On est d'accord non ? La Bible dit il perd ça des côtés de Jésus Il rentre dans les jardins Oh quand on a percé La femme a été manifestée La Bible le regarde La Bible dit C'est lui qui a vu la chose J'étais en train de me pousser la Bible La question là Jésus était crucifié très haut Je ne sais pas comment les soldats l'ont vu Il dit Quand on a percé L'eau Et le sang Sont saut La véritable ème venait de l'être Est-ce que vous me suivez ? Parce que quand une femme vient accoucher On a le témoignage des deux choses Il faut d'abord la pousser des eaux Et le refroid dans le sang Ce sont les deux témoignages Que tu as la vie On est d'accord non ? Donc sur la croix C'est ce qui va arriver exactement Mais lâchez Même quand elle est détruite Il faut avoir l'expérience Que Dieu ne tient pas ta main Quelles que soient les difficultés Mais là regardez Israël était en combat On n'a pas beaucoup de temps Parce que c'est une prédication Le jour où on aura de faire un séminaire On marchera Mais pour être un grand lecteur de la Bible Moi j'ai toujours dit Qu'il faut que les chrétiens Les musémanistes de la Bible Vous ne lisez pas la Bible Quand on est chrétien Il faut lire Ça permet Quand nous parlons Comme ça on est plus à l'aise Parce que tu vois Moi je veux dire l'écriture A une autre culture Le seul n'est pas lecteur de la Bible Le seul n'est pas le lecteur de la Bible Un jour Dieu rejette les abos C'est là que ça va commencer Il choisit David David était le huitième fils D'Isaïe Nous avons lu ça On est d'accord non ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 Bon Comptons comme Dieu Dieu crée les premiers jours Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, cinquième Le septième jour Il se repose Après ça vient quoi ? L'éternité On est d'accord non ? Parce qu'il a commencé la création Dans les temps Par les chiffres 1 Il finit la création Par les temps Par les chiffres 7 Après les chiffres 7 C'est le huitième chiffre Qui est en fait l'éternité Voilà pourquoi Dieu avait dit à Abraham Voici les signes de l'alliance Que je ferai avec toi Au huitième jour Tout enfant mal dans ta maison Sera circoncis Fais attention Il y a beaucoup de gens Qui n'ont jamais compris ça Mais qu'est-ce que c'est la circoncision ? C'est le dépouillement de la chaîne C'est ce que Galatie dit En d'autres termes La circoncision Il dit l'amour Mais pourquoi on meurt ? Pour que ce qui était caché Soit apparaît Vous êtes d'accord non ? Parce que quand on fait la circoncision Je parle à des grandes personnes Vous comprenez hein ? Quand on fait la circoncision Qu'est-ce qui se passe ? C'est pour que ce corps là Qui était caché à l'intérieur Qui était ouvert par la chaîne Dès qu'on fait la circoncision Les cachés apparaissent On est d'accord ? Mais Dieu enseigne sur la pensée De l'éternité C'est-à-dire que dans l'homme Il y a la chaîne Il y a l'esprit L'esprit est ouvert par la chaîne Maintenant pour qu'on soit enlevé Il faut que cette chaîne ici meure Et que l'espirituel monte C'est ça le sens de la circoncision Est-ce que vous me suivez ? C'est-à-dire que c'est la moindre De tout ce qui est charnel La ville de tout ce qui est spirituel Oh David était le huitième fils d'Israël Il est représenté ce qui est spirituel Ce qui n'est pas dans l'État Voilà pourquoi Le jour où Goniath s'élève Israël avait l'habitude de se débattre Mais ce jour-là c'était C'est monsieur de Goniath Qui a été inspiré par Dieu Il vient et se met debout Il lui dit écoutez aujourd'hui On est fatigué de se battre comme ça Je n'ai besoin que d'un second On est d'accord hein ? Amen Faites votre élection Comme vous voulez Faites-moi sortir un homme Si je bat cet homme Vous êtes un esclave Si mes parents Nous vous serons servis Que la paix de Dieu soit la vie Amen Il avait oublié Qu'il y avait un fils D'Isaïe De la tribu de Jida Or Jida Est le quatrième fils de Jacob Est-ce qu'on est d'accord ? On dit de Jida Qu'il est le roi Il a le commandement Ça c'est Genèse chapitre 49 Et en tant que quatrième fils de Jacob Il correspond à ce qu'on appelle Le soleil Parce que le soleil a été créé Le quatrième jour Ce n'est pas pour bien qu'on appelle Le soleil de la justice On est d'accord hein ? C'est-à-dire que quand le soleil vient Il faut que les ténèbres disparaissent C'est ça l'objet du soleil Quand il s'élève Tout ce qui est ténèbres doit disparaître J'ai compris que tout le temps Que Goliath était en train de parler là En réalité le peuple était dans le ténèbre Tout le monde avait peur On est d'accord non ? Tout le monde était envahi par le ténèbre Goliath était la terreur Qui menaçait tout le monde La Bible dit qu'il est vu pendant 40 jours et 40 jours C'était ça son erreur Quand il arrive au quarantième jour Comme c'est les chiffres 4 Isaïe appelle David Il dit qu'il va voir tes frères Que la paix de Dieu soit avec vous Non Isaïe pensait Qu'il a envoyé David pour aller voir ses frères Mais dans la pensée de Dieu C'est Dieu qui a envoyé David Pour aller combattre Goliath Pourquoi ? Parce qu'il est de la tribu de Juna Il est le soleil Il doit porter la lumière Là où il y a les ténèbres Mon bien-aimé frère Même si les ténèbres demeurent Même s'ils persistent Quand David se présente Il faut que les ténèbres fouillent Il faut qu'il t'apporte la solution Il faut qu'il te donne la réponse à tes questions Il arrive Je vais arriver vite Quand il arrive D'abord je vous ai compris C'est pendant ce temps-là Que j'ai compris que David était orgueillé Moi je ne savais pas Ce sont ses frères qui ont commencé à dire Toi on te connait avec ta prétention Donc j'ai compris qu'en réalité David était orgueillé Et la prétention est avec vous Quand on a Dieu frère Quand on a Dieu On est orgueillé L'orgueil là ce n'est pas l'orgueil du péché C'est l'assurance Que c'est lui qui marche avec le Dieu sous-puissant Il faut avoir cette assurance Que tu as un Dieu Qui dépasse tous les autres Et ça Ça te donne le gueule de marcher avec l'assurance Est-ce que vous comprenez ? Ce jour-là les frères ont posé la question Toi on te connait Avec ta prétention là Parce qu'il a posé la question Qu'est-ce qu'on ferait Que c'était circoncis Qui insulte l'armée de l'éternel On lui dit ceci Le roi va affranchir ta famille Et il va te donner une femme Ah Je vous informe Qu'est-ce qui a motivé David C'était avoir une femme Amen Et la peine de nous sont avec nous Bien aimé frère Tu veux avoir une récompense De la part de l'éternel Tu dois faire quelque chose pour Dieu Amen Dieu a déduit les principes Tu ne sais mais pas tu ne le récoltes Tu ne le travailles pas tu ne marches David a compris que Pour que je sois récompensé Je dois faire quelque chose pour Dieu On lui dit On lui donnera une femme C'est pourquoi moi j'ai toujours Moi je crois que quand on aime une femme On est prêt à donner sa vie pour sa femme Amen Un homme doit travailler pour sa femme Un homme doit nourrir sa femme Pour une femme l'homme est capable de tout donner Mais si vous me suivez C'est pourquoi Jésus a donné de sa vie pour nous avoir Un véritable homme Ce n'est pas un homme qui regarde les théâtres De chez nous matin, midi, soir Juste soir Vous m'excuserez parce que je ne vous connais pas Vous n'allez pas dire Oh il me connait Il a parlé de moi Non je ne vous connais pas Amen Un homme c'est celui qui travaille Parce qu'il sait Il a une récompense Est-ce que vous voyez Même dans l'œuvre de Dieu Il faut apprendre à donner à Dieu Pour que Dieu se souvienne Fait quelque chose pour Dieu Il ne peut pas qu'il y ait des chômeurs Dans l'église du Seigneur Tout le monde a un travail à faire Alors La nouvelle arrive C'est le voir Saoul Saoul il dit Faites-moi venir ce petit Il arrive Il dit Un petit Est-ce que vous me suivez Mais mais C'est lui qui a Dieu On ne regarde pas l'apparence Ce n'est pas parce que Tu me vois comme ça Avec un gros voix Qui dit C'est là C'est le moment du pasteur C'est pourquoi aujourd'hui Nous avons des difficultés Dès que tu es en cravate Bien habillé Tu verras les protocoles Tu es un homme de Dieu Non Allez Mets-toi seulement en cravate bien Va au Congo Simple fait Tu verras comment les protocoles Salut l'homme de Dieu Il pense Parce que tu es en cravate Envers Tu es un homme de Dieu Vous vous fiez Aux apparences La Bible dit Qu'est-ce qu'il y a Des bons Qui peut sortir De Béthééen Quand on regardait Comme ça Je vous informe Que Jésus N'était pas beau Ce n'est pas Le film des Pakistanais Que tu regardes Là Qui te montrait Jésus Avec les yeux bleus Avec les yeux bleus Non Jésus n'était pas comme ça Esaïe dit Il n'avait rien Qui puisse attirer Le regard Il était comme celui Quand il passe Tu regardes Même parce qu'il n'y a rien De bon ici C'est pendant Toute la gloire de l'éternel Était là-bas Les joueurs ne pouvaient pas Comprendre Toi Nous t'avons vu Naître ici Avec Joseph et Marie Ils n'ont pas compris Qu'à l'intérieur Qui viennent de ce corps Les créateurs du ciel Et de la terre Même les jours On vient arrêter Jésus Judas Iscariot Tu savais Parce que Judas Iscariot C'est notre frère Judas Iscariot C'est notre frère Sans lui On ne serait pas ici Aujourd'hui C'est notre frère C'est lui qui a présenté L'agneau Voici l'agneau Qui a été Le péché du monde Judas Iscariot C'est le collègue De Jean-Baptiste Il dit au soldat Laissez-moi l'embrasser Parce que si Je ne l'embrasse pas Vous n'allez pas Le reconnaître Je vous informe Que si Judas N'avait pas embrassé Jésus On allait arrêter Pierre Parce que Pierre Non je vais vous demander Pierre Il pensait Qu'il était le chef de Jésus D'abord il était Plus âgé que Jésus Voilà pourquoi Quand Jésus va dire Le fils de l'homme Va être livré Il va mourir Il dit non Petit Toi tu ne mourras pas Jésus le regarde Il dit toi A rien de moi ça Vous comprenez Les jours On vient arrêter Jésus Jésus était étonné Il voit Pierre Fait sortir le couteau Vous pouvez l'ouvrir Quelqu'un Dans tout le temps Que Pierre marchait avec Jésus Pierre avait toujours Son couteau de péché Il y a des fleurs comme ça Dans l'église Mais son couteau Quand il était paillé Il est toujours avec ça Frère Tu me connais pas Quand tu connais ma famille Il a mis son couteau Mais dans l'église Dites à cette soeur là Les couteaux Tu vois ça c'était Mais pourtant Il marchait avec Jésus Donc Jésus Il y aurait que C'est Pierre ici Avec un couteau Dans l'église Il brûle le couteau Coupe l'oreille Là il voulait démontrer Jésus T'avais dit non On ne peut pas te prendre Alors un jour Jésus S'apprêtait pour mourir Il restait ici Pour partir de manger Alors Jésus va dire La personne avec qui Je vais tremper Non la personne avec qui Nous mangeons ici Va m'étrailler Lisez votre livre Ça a énervé Pierre Il est allé voir Jean Parce que la Bible Il dit que Jean C'était les disciples Que Jésus aimait beaucoup Voilà Et c'était ces disciples Là qui mettaient Sa tête sur la frontière De Jésus Faites attention Parce que c'est tout Un mystère Amen Quand tu es possédé Tu vois la vie Ta théorie là Où Jésus était homosexuel Pour expliquer l'homosexualité Diabolique Que nous voyons aujourd'hui Nous allons dire Que l'homosexualité Diabolique Même si on va nous mettre En prison Qu'on nous mette en prison Amen 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 C'est la vérité Regardez Vous ne savez pas Qu'est-ce que c'est Jean qui mettait la tête Sur la poignée de Jésus Il est l'image du ministère Très bien Le ministre de la parole Pierre avait compris Que pour que j'ai compris Qui va vendre Jésus Il faut que j'aille Demander à Jésus Il dit Jésus Mais quand vous avez Prédicateur Que vous avez des difficultés Il faut lui poser la question Il faut venir Votre prédicateur C'est lui J'en suis La partie de l'homosexualité Vous m'appelez Pierre vient Il dit Jean Pose Pose La question C'est qui Parce que si Si Pierre savait Que c'était Jidens Frère Jidens Il se voit la porte Là Et là ils sont pris En motion Jean aussi va Il pose A que soit Jésus Mais C'est qui La réponse là Jésus n'avait pas Donné à tout le monde Il avait donné à Jean Il dit C'est lui qui Trempera Mais paix avec moi C'est celui là Qui me demande Pendant ce temps Pierre attendait la réponse Est-ce que vous me suivez ? Amen Jean savait Que c'était Judas Iscariot Jean savait Le ministre A la connaissance De la parole Quand tu es prédicaté Il faut connaître La Bible Frère Ce n'est pas un petit Savoir Il est devenu évangéliste Comme les petits Là qui chantaient Dans ma diable Comment ils s'appellent ? Tu vois Ils chantaient Dans ma diable Oh évangéliste Frère A un moment donné Arrêtez de blaguer Avec nous On ne devait pas Évangélistes Comme ça Parce que tu chantes Tu dis Un petit Un peu de non Tu sois Il bouge Vous faites Évangélistes Ministres Évangélistes Il faut dire La Bible Un ministre Doit être formé Pendant trois ans Et demi Amen Amen Hallelujah La Bible Il dit Qu'un évite Doit d'abord À 25 ans Être enrôlé Amen Pendant 5 ans Jusqu'à ce qu'il aura Il va entendre Amen 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 Tu verras sur les mamans Toutes les sangues Non, non, non Encore une petite La chante Jérémie J'ai vu une dame Qui est sortie Du tombeau de Jésus Il parle en l'âge J'ai dit Mon frère Que la voiture Jésus Jésus n'est pas Dans ce tombeau Il a tourné Le dos Vous allez faire quoi Là-bas Je vous pose la question Allez poser la question L'âge Et nous croyons Que c'est à ce moment Qu'ils ont plus l'âge Quand ils ont commencé A restituer Du temps de Zérobabé Et de Jérémie Ils ont tout restitué Sauf l'âge Jusqu'aujourd'hui Que nous parlons L'âge n'a jamais été retrouvé Nous sommes en paix Parce que nous Nous savons C'est tout l'âge Amen Donc l'âge N'est plus en Israël Donc s'il veut savoir Où c'est tout l'âge Qui vient nous poser la question Nous n'avons rien dit L'âge est ici Est-ce que vous comprenez Depuis que l'âge est allé Chez les babyloniens L'âge n'est jamais réapparu En Israël Il réapparaîtra Après l'enlèvement Parce que le véritable L'âge C'est l'éternel Il est avec nous Je viens être avec les nations Il ferait L'âge Est-ce que vous me suivez Présentement Il est avec nous Il ferait L'âge Quand tu vas dans les tomates Tu me dis Quand je suis sorti L'âge Il s'en fait Non Il n'est pas là-bas Très bien Même Michael Jackson Quand il chantait Les gens tombaient Qu'est-ce que vous pensez Jackson chante Comme ça Tu vois les femmes Tu dis Ah mon livre Non c'est pas les mon livre Elles ont fait Compré de ce joli Écoutez Frébine Aimez dans le Seigneur Quand David arrive On lui pose la question Ça c'était Nom de guerre Habitué A la guerre Depuis le jeune âge Comment tu vas L'y battre Je vais vous donner A quelqu'un Dans ces choses Pour combattre l'ennemi Ce n'est pas une question De l'espérance Ce n'est pas que tu vois Moi je suis expérimenté J'ai 50 ans Dans le ministère Vous voyez là 70 ans J'ai publié 14 500 livres Ça ne nous intéresse pas Ça on l'a dit Cet homme là Est un habitué De la guerre Mais toi là Toi Toi J'ai aimé La réponse de David Il a compris Que la victoire N'est pas ni dans les âmes Ni dans les javelots Ni dans les lances Il dit Quand j'étais en train De perdre Le troupeau de Montbé Je voudrais Ce matin Que tu aies Ton propre témoignage Avec moi Que Dieu te donne Quelque chose Qui te permettra De témoigner Toi-même Ce que Dieu a fait Tu peux prier Un jour Tu es éternel Dieu Comme tu m'avais soutenu En 2021 Devant une telle situation Je voudrais Ton propre témoignage Ce n'est pas Le témoignage De quelqu'un Oh Dieu a fait Ceci mon pasteur Non 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 Que Dieu te donne Ton propre témoignage Que tu aies Ta propre expérience Avec le Seigneur C'est l'assurance Que les gens Parle à gauche Ou à droite Qu'ils montrent Qu'ils descendent Quand tu as L'expérience Personnelle Avec Dieu Tu te tiens Il dit Mon père Quand j'étais En train de Pêtre de troupeau De mon père Quand un ours Venait Il lui prenait La brélu J'ai couru Jusqu'à Dans la gueule D'ilio J'aime ça J'aime quand J'aime quand Je m'inspire David était En train de Dire au Saoul Ce qu'il va faire A Goliath Après il disait A Goliath Il disait A Saoul Goliath que tu vois C'est un lion Dans sa bouche Il y a une brélu Moi Je couvrirai Jusqu'à Dans sa bouche Je récupérerai La brélu On est d'accord Maintenant Je voudrais expliquer La bouche Du lion Tu lui dis Ok Puisque c'est ainsi Va Mais attends Je vais te donner Mes vêtements Les rois Tous ses vêtements Il fut porté A David Non frère Le combat avec les diables Tu dois avoir Tes propres âmes Amen Les problèmes De l'air N'est pas ton problème La difficulté De ton frère N'est pas ta difficulté Ce n'est pas parce Que lui Il avait choué Que toi aussi Tu es choué Ce n'est pas parce Que tu n'as pas un âge Non Bon tu vois Lui il est venu La CP Il a fait 25 ans Sans avoir les papiers C'est difficile La CP Qui t'a dit Que parce que Lui il a fait 25 ans Pas du vélo Ne portez pas Les vêtements De quelqu'un Mais nous pouvons donner Une interprétation prophétique Parce que quand David Quand Saoul Donnait les vêtements Royaux A David Il venait de lui donner La Royale Donc quand il a porté Que la paix de Dieu Sont avec lui Quand il porte Les vêtements De Saoul David est tout un roi On est d'accord Oh le roi C'est le lion On est d'accord Le lion de la tribu de Judas Le roi est le lion Oh le lion Ne peut pas le mourir Parce que dans la Bible Le lion n'est pas Un animal de sacrifice L'animal des sacrifices C'est l'agneau On est d'accord Le livre d'Aporel Il se dit ça Il dit Jean ne pleure pas Voici le lion De la tribu de Judas Lui il a dit D'ouvrir le livre D'un roi Quand Jean s'y retourne Il vit l'agneau Assis sur le toit Mais le prophète Avé dit Le lion Oh le lion Il ne peut pas mourir Il est impossible Que tu puisses Donner le lion Il est le roi David a compris Si je m'en vais Avec les vêtements royaux Je ne peux pas m'ouvrir Pour ce peuple Qu'est-ce qu'il fait Il enlève les vêtements Il récupère les cinq pierres Les cinq pierres là C'est tout un vêtement C'est le vêtement de l'agneau Donc quand il est en train D'aller combattre les Goyettes Il s'en allait comme un agneau Goyettes va l'éprouver Il regarde Il dit Ça c'est des agneaux Que la peine de ne sont avec nous Parce que si Goyettes Avait vu un lion Il allait se préparer C'est sérieux Il a regardé Ici Il n'y a rien J'aime Jésus Vous savez quand Jésus Partait sur la croix Le diable ne l'avait pas vu Il croyait que c'était Un homme ordinaire Qui allait mourir Sur la croix Parce que si le diable Savait que sur la croix C'était sa mort Il n'allait pas Accepter la mort de Jésus Mais il était rassuré Que ça va voir Goyettes était très sûr Qu'il mourra Cet enfant mourra Écoutez maintenant la Bible dit Ils étaient tous les deux Sur deux montagnes On est d'accord hein David était sur une montagne Goyettes était sur une montagne Il fallait qu'il descende Dans la vallée Oh la vallée C'est ça la bouche du lion C'est ce qu'il avait dit à Saoud J'ai couré C'est ça Courir jusque dans la bouche C'est ça la course de David La Bible dit que David courait Yes Descendant dans la vallée Oh la vallée C'est la partie inférieure de la terre Amen On est d'accord hein Amen Cet descendre là Cet descendre vers la mort Est-ce que vous me suivez Mais le diable aussi est descendu C'est ça la course de Jésus Quand il était en train déballé sur la croix Il partait avec tous les péchés Les princes du monde du détenir Et aussi s'en allait sur la croix Il pensait que sur la croix Ils allaient retenir Jésus Noé avait vu ça Dieu dit à Noé Noé Je vais détruire la terre On est d'accord ? Amen Parce que je voudrais vous dire une chose Jésus avait peur de mourir Quand il était dans le jardin de Gethsemane Il a dit ça Il dit père Hich S'il était possible Enlève cette courbe Quand Jésus a peur de mourir Je veux que tu me souviens bien En réalité c'était Dieu qui avait peur de mourir Regardez L'éternité était dans l'éternité Il n'avait ni commencement Ni fin On est d'accord non ? Or Le temps Le commencement A un début Et une fin Voici maintenant Voici le problème de Dieu Dieu avait le souci D'entrer dans l'éternité Mais Dieu avait peur Qu'en entrant dans l'éternité Est-ce qu'il va sortir ? Parce qu'aucun homme Ne peut entrer dans l'éternité Et sortir dans l'éternité Parce que l'éternité Amènera toujours l'amour C'était ça la crainte de Dieu Est-ce que vous me suivez ? Suivez-moi bien Alors Dieu observe Pour que je ne meure pas Il faut que je me fasse un corps Très bien Je vais permettre à ce corps-là de mourir Mais moi je ne mourrai pas Parce que je voudrais dire Il y a quelqu'un qui Christ n'est pas mort sur la croix C'était le corps qui était mort Parce que Dieu ne pouvait pas mourir C'est ça que les musulmans ne comprennent pas Quand nous disons aux musulmans Que Dieu est Jésus Qui c'est Dieu Il dit Quel est ce Dieu-là qui va mourir ? Il ne comprenne pas les choses de Dieu Il ne comprenne pas Dieu savait qu'il allait mourir Il dit Non 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 Si j'entre comme ça Les gars devraient avoir raison Maintenant il s'est fait un corps Il entre dans le corps C'est ça Noé Noé fait l'âge Il savait que le monde va mourir Tout le monde mourra Il dit Non 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 Je ne peux pas mourir dans le temps Et puis Il fait l'âge Il entre dans l'âge Il s'est fait Quand le jugement tombe Le jugement tombe sur l'âge Vous comprenez ? C'est ça le corps de Jésus Qui restait le jugement Sur la croix Dès que le corps est crucifié Il faut que l'Esprit tombe Jésus va crier Père Entre tes mains Jérémé mon Esprit L'Esprit venait de quitter le corps Est-ce que vous me suivez ? C'est ça ce qui s'est passé Dans le combat de David et de Goliath Quand David descendait Goliath a cru Que David allait mourir Mais ne comprenez pas Que celui qui venait en forme De l'agneau C'était tout un lion Le monde des ténèbres Doit avoir peur de toi Tu ne peux pas avoir peur Des sorciers de ta famille Tu ne peux pas Parce que celui qui est dans toi Il est plus fort que celui qui est dans le monde Il faut avoir cette assurance là Que quelles que soient les difficultés L'éternel de Dieu ne peut pas t'abandonner Même quand tu descendras Dans les régions inférieures de la terre Est-ce que vous me suivez ? David a chanté Même quand je marcherais Dans la vallée de l'homme et de l'amour Je ne crains de rien Car l'éternel est avec moi Je suis allé regarder David Je me suis posé la question Où est-ce qu'il a marché Dans la vallée de l'homme et de l'amour ? Ah j'ai compris Il parlait du combat de Goliath Parce que ce jour là Il était descendu dans la région Il descend Mais il n'est pas descendu seul Il descend avec cinq pieds On est d'accord ? Il ne suffit pas d'y descendre Pour descendre Il faut descendre avec cinq pieds Qu'il est parlait Amassé dans un toit Or les cinq pieds La Bible l'explique Ce sont les cinq pieds Que Jésus avait multiplié C'est vous me suivez ? Je vais expliquer ça Un jour Les gens ont suivi Jésus Il y avait beaucoup Jésus multiplié cinq pieds Les gens marchent La rénommée de Jésus Surtout dans la ville Là il y avait la boulagérie Vous l'avez dit Tommy ça nous a visité Tout le monde Ne suis pas Dieu A cause des miracles Le miracle est bien Oui Je voudrais que Dieu Fasse un miracle dans ta vie Mais que ta foi Ne soit pas basée Sur le miracle C'est pourquoi il y a des frères Comme ça Un prophète est sorti ici Il va L'esprit de Caïm Il va Nous ne sommes pas Des ceux qui courent Derrière le miracle Qu'un prophète Sorte à gauche ou à droite Nous ne sommes pas ébranlés La Bible dit que Si un prophète dit quelque chose Ne le croyez pas encore Attendez Voyez si ça va s'accomplir Même si ça s'accomplit Ne le croyez pas encore Regardez Il vous amène vers quel Dieu Voyez hein Il multiplie les pains Tout le monde Oh Jésus Jésus nous t'a Parce que la Bible dit Il a multiplié les pains De ses côtés L'élan de main Il traverse On est d'accord hein Les gens sont venus De ses côtés Jésus n'est pas là Il a traversé Ils ont vu des pierres Ils ont traversé Oh Jésus nous t'aimons On t'a cherché partout Jésus nous regarde Vous là Parce qu'on vous a dit Qu'il y avait des pains Hier C'est pourquoi aujourd'hui Vous êtes venus Pour manger encore des pains Il interprète les pains Qu'il avait multiplié De l'autre côté On est d'accord Hein C'est Jésus qui donne l'interprétation Il dit C'est lui qui ne mange pas l'achat Et ne boit pas du mon sang Néritera pas du bon Il venait d'interpréter le pain En fait le pain Que vous aviez mangé là Son explication C'est que c'est mon corps Ils ont dit Jésus nous t'aimons Mais pour ça là Il y a des gens comme ça Il aime le miracle Mais quand on lui dit Regalez pour que le miracle continue Accepte la doctrine Accepte d'abandonner les péchés Il dit Non 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 Jésus Cours à l'Afrique On t'aime bien Mais moi je ne vais pas Comment je vais abandonner Tout le monde s'en va Jésus est mauvais Il regarde les douze Il dit Même vous Vous n'êtes pas parti Jésus Tiens par la parole Il dit Où irons-nous C'est toi Qui as les paroles de Jésus Il venait de confirmer Que le corps de Jésus C'est la parole Est-ce que vous comprenez C'est Jésus Oh Quand vous lisez Ephésie chapitre 4 La Bible dit Le même qui est descendu C'est le même qui est monté En montant Il a fait les dons aux hommes En établissant les incondes Apôtres 1 2 Comme prophète 3 Pasteur 3 Évangéliste 4 Docteur 5 Pour l'édification du corps de Christ Jusqu'à ce que nous atteignions La stature parfaite de Christ Donc les 5 pères Représentaient le ministère de la parole Amen Donc c'est David là Qui descend dans la vallée Il est descendu avec la parole Amen Je voudrais dire à quelqu'un Pour que tu aies la victoire sur le diable Il faut avoir l'assurance Que tu as la parole Amen Si tu n'as pas la parole Tu perds ton temps Amen Est-ce que vous me suivez ? Le combat spirituel Ce n'est pas le combat De l'Équateur Comme toi tu le monds Si il y a un mort ici Qui me pardonne Alors comme vous Chez le monds C'est du Kwangola Regarde toi dans le combat Comme Mon frère Si tu n'as pas la parole Ton lit Kwangola C'est vrai Amen Bon Si pour toi Ça c'est le combat Bon Ceux qui sont en Irak Et ils ont les B-50 Donc si tu vas dans l'église Direction Non Le combat Il faut avoir Dieu avec toi Si tu as l'éternel avec toi Tu as l'assurance Que tu vas être remporté Tu as tout ce que tu vas réussir Je voudrais dire pour conclure Que des ânes dans la vallée Quand on descend Il faut avoir la parole Parce qu'il y a une récompense David a accepté De donner sa vie C'est un sacrifice Parce qu'il savait Qu'il y a une récompense David a accepté De combattre pour l'éternel Parce qu'il y a une récompense Servir Dieu A une récompense Est-ce que vous me suivez ? Quand il arrive là-bas Il lui coupe la tête De Goliath Je me posais la question Parce qu'il fallait Il fallait mesurer L'épée de sa De Goliath La Bible dit Comment un petit enfant De 8 ans De 8ème pardon Va prendre l'épée Parce qu'il a coupé La tête de Goliath Avec sa propre épée Et récupère l'épée Il coupe Et la paix de Dieu Saut avec toi Est-ce que vous me suivez ? Je voudrais te dire Que le diable a déjà été écrasé Sa tête a déjà été écrasé Est-ce que vous me suivez ? Il ne reste que sa queue Qui est en train de bouger Mais la tête de Goliath Est-ce que vous me suivez ? Tous les philistères ont fui Donc tous les petits démons Vont fuir Parce que le diable La tête a déjà été écoutée Donc ta maladie Là ne peut pas résister Mais elle a été éventue Ta pauvreté Ne peut pas résister Mais elle a été éventue Ta maladie va être écrasée Au nom de Jésus Parce qu'elle est en train Que la paix de Dieu Sorte avec vous Nous allons nous mettre De plus de boulogées Sous-titrage ST' 501